Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon sa main. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le plus grand de tous les commandements ? » Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit « Fort bien, Maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que Lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, au mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu ! Louons la parole, Seigneur Jésus ! Bon, ça y est, on a passé la période. Les anciens ont connu ça. Les 68, tout ça, il est interdit d'interdire. Maintenant, c'est un peu passé de mode. Et au contraire, il y a un retour de balancier. On veut plutôt des règles, des lois, des choses qu'il faut faire, et en particulier dans la religion. Alors, on voit des jeunes chrétiens très inquiets de dire « Mais alors, dites-nous exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour bien se comporter, pour bien respecter. » Voilà, un peu un retour de balancier entre pas de règles, trop de règles. Mais, évidemment, la religion, ce n'est pas d'abord un règlement. C'est une relation. Voilà, s'il n'y avait que des règles et des interdits, au fond, il manquerait l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quelqu'un. Et en même temps, bien sûr, au temps de Jésus, dans cette alliance de Dieu avec son peuple, il y avait une multitude de commandements. Ils y sont toujours. Si vous parcourez l'Ancien Testament, vous verrez de très nombreux commandements. Donc, ce scribe de bonne volonté, une fois des pas coutumes dans l'Évangile, pose une bonne question. Qu'est-ce qui est essentiel ? Quel est le premier des commandements ? Eh bien, Jésus va répondre avec autorité. L'autorité qu'il détient de Dieu son Père lui-même. Mais, en même temps, l'autorité de Jésus n'est pas une invention. En fait, il reprend ce que Dieu a déjà donné dans l'Ancien Testament pour maintenant le porter à son accomplissement. Alors, quel est le premier commandement ? C'est quoi le premier mot ? Écoute. Écoute. Intéressant, hein ? Ce n'est pas aime. C'est écoute. Et c'est logique. Parce que si on veut aimer sans écouter l'autre, ça ne va pas bien se passer. Pareil, je ne sais pas, moi je ne vis pas en couple, je ne veux pas trop vous en parler. De toute façon, si je vivais en couple, vous ne le direz pas. Je ne vis pas en couple. Mais le grand reproche, paraît-il, c'est « Tu ne m'écoutes pas ». Ça peut être aussi entre prêtres, entre frères et sœurs, en famille. « Tu ne m'écoutes pas ». Pour aimer, frères et sœurs, il faut d'abord écouter. Mais écoute Israël, c'est aussi un acte de foi. Parce qu'écouter, ça veut dire que quelqu'un parle. Qui parle ? Dieu. Notre Dieu, l'unique, n'est pas muet. Non seulement il l'a parlé, mais il continue de parler. Et sa parole, c'est son fils bien-aimé. Donc de mettre en tête de tous les commandements cette écoute, eh bien c'est la clé de tout. Nous mettre à l'écoute de celui qui parle, de celui qui nous parle aujourd'hui dans cette messe, à travers la liturgie de la parole, mais aussi celui qui me parle à moi, de manière personnelle, dans le secret de mon cœur. Et donc le premier commandement, eh bien c'est d'ouvrir nos oreilles. Et pour ouvrir nos oreilles, il faut ouvrir notre cœur, avoir soif, désirer cette parole de Dieu. Par le Seigneur, dit le petit Samuel, ton serviteur écoute. Ton serviteur veut écouter. Alors écoute Israël, « Effectivement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. » Je me suis vraiment posé la question, en toute honnêteté, dire mais aimer, aimer Dieu, au fond ce n'est pas si évident que cela. Parce qu'aimer quelqu'un qu'on voit face à face, sentir de l'affection, trouver que cette personne est sympathique, est belle, ressentir cet amour. Voilà, ça, on est fait pour ça. Mais Dieu, l'aimer, je ne sais pas ce qu'on veut dire, le craindre c'est plus simple, obéir c'est plus simple, mais aimer Dieu. Alors voilà, une question assez personnelle. Qu'est-ce que je ressens dans mon cœur ? Suis-je attiré ? Suis-je aimanté ? Suis-je admiratif ? Est-ce qu'au fond, je ressens d'abord cet amour de Dieu pour moi ? Et du coup, porté par cet amour, je dis, ben voilà, Seigneur, je t'aime. On ne dit pas tous les jours, je t'aime à ceux que nous aimons. On ne dit pas forcément non plus tous les jours à Dieu, je t'aime. Mais de temps en temps, c'est tellement beau et profond et simple de dire à nouveau, Seigneur, je t'aime, malgré ma faiblesse, bien sûr. Mais Seigneur, je t'aime et je veux être en relation avec toi. Alors Jésus précise, à partir de l'ancienne Alliance, à partir de la parole même de Dieu, aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Carrément, rien que ça. Quatre dimensions de cet amour. Alors de tout son cœur, le cœur, dans la manière biblique de voir l'homme, en fait, c'est nous tout entier. Ce n'est pas juste le muscle cardiaque. Le cœur, c'est moi tout entier. Voilà, d'avoir aimé tout entier, sans couper les cheveux en quatre, de se laisser porter perdu en réponse à son amour. Après, aimer de toute son âme, bon, l'âme, c'est notre capacité spirituelle. C'est la capacité de connaître Dieu. Alors on peut dire que c'est la prière, c'est l'oraison, c'est peut-être plus spécifiquement toutes nos activités religieuses portées par l'amour. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu aimeras aussi le Seigneur de tout ton esprit. Quand le scribe va reprendre la parole de Jésus, il va dire de toute ton intelligence. Là, l'esprit, c'est vraiment ma capacité de comprendre, de réfléchir. Voilà, on n'est pas seulement chrétien avec son cœur, on est aussi chrétien avec sa tête, avec son intelligence. On lit l'écriture, on essaye de la comprendre, on réfléchit aussi à partir de la tradition de l'Église. Voilà, notre intelligence aussi est une manière d'aimer Dieu. Et puis enfin, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit intelligence et de toute ta force, la force, c'est nous qui agissons. Et on va déjà maintenant vers cet amour de Dieu concret. Nous aimons Dieu aussi en marchant, nous aimons Dieu avec nos mains, nous aimons Dieu en portant la charge les uns des autres, nous aimons Dieu en rendant service. Et au fond, tout cela, eh bien, constitue cet amour de Dieu uni. Et c'est ça le but de notre vie, c'est ça notre vocation. Saint Augustin l'a résumé de manière merveilleuse. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Voici le premier commandement. Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, l'unique, il n'y en a pas d'autre. Et, et, complète Jésus, voici le second. Alors ça, c'est vraiment la manière propre de Jésus. Il va relier deux commandements qui sont très très distants, pas dans les mêmes livres, dans l'Ancien Testament, pour les unir. Un seul commandement, aimer Dieu, aimer son prochain, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors dans d'autres paraboles, Jésus va nous expliquer que le prochain, ce n'est pas celui qu'on choisit. Rappelez-vous la parabole du bon samaritain. Le prochain, c'est celui sur qui je tombe et qui a besoin de moi. Ne choisis pas ton prochain. Le prochain, c'est celui que Dieu mettra sur ta route. « Et tu l'aimeras comme toi-même. » C'est pas toujours simple ça. Parfois, nous ne savons pas nous aimer nous-mêmes. Mais justement, Jésus nous a aussi appris à nous aimer nous-mêmes dans son amour. Voilà, quand des gens viennent voir Jésus, ils ressentent cet amour de Dieu et tout d'un coup, ils reprennent confiance en eux. La femme pécheresse, telle personne malade, les gens, les petits, les méprisés, qui ont fini peut-être par intégrer ce mauvais regard des autres sur eux, eh bien, découvrent à l'image et en rencontrant Jésus cet amour d'eux-mêmes. Et du coup, évidemment, eh bien, on va mieux aimer les autres parce qu'on s'aime soi-même. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors, qui relie ces deux commandements ? Eh bien, c'est Jésus. Vous savez que souvent on prend cette image, l'amour de Dieu, c'est l'amour vertical. Voilà, ça va du ciel vers la terre et de la terre vers le ciel. Et puis, aimer son prochain comme soi-même, c'est l'amour horizontal qui va entre frères et sœurs. Évidemment, quand on a un axe vertical et qu'on a un axe horizontal, on a la croix. Et au milieu de la croix, au centre de la croix, il y a Jésus. Alors, on peut faire un test inverse. Si on sépare les deux, ça ne marche pas. Voilà, si on prétend aimer Dieu et qu'on ne se préoccupe pas de l'amour du prochain, eh bien, on est dans l'illusion, l'illusion religieuse. Un auteur chrétien, Charles Péguy, a écrit un jour cette phrase terrible sur les dévots. Vous savez, les dévots, c'est ceux qui aiment tellement Dieu qu'ils en oublient d'aimer les autres. Il a écrit cette phrase « Parce qu'ils ne sont pas du côté de l'homme, ils croient qu'ils sont du côté de Dieu. Parce qu'ils n'aiment personne, ils croient aimer Dieu. » Voilà, ça, c'est l'illusion religieuse. « Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais quand je sors de l'église, il n'y a pas d'amour du prochain. » Alors, il y a une illusion inverse. C'est ceux qui disent « Ah, on a compris, il faut s'aimer les uns les autres, on ne va pas se fatiguer, pas besoin de perdre son temps à la messe. Et mon directement, j'ai compris, ça, c'est l'illusion humaine de penser qu'on n'aurait pas besoin de Dieu pour apprendre à aimer son prochain comme soi-même. Et nous rencontrons très vite notre faiblesse et il faut le dire aussi notre péché. Notre péché. Vous savez, le XXe siècle a fait le malin. Elle a dit « Oh là, maintenant, on est devenu intelligent, ce n'est plus le Moyen-Âge, on est éclairé, on n'a plus besoin de ces vieilles choses, de ces vieilles religions, on va faire régner le paradis sur terre. » Il faut regarder ce que ça a donné. Je ne suis pas sûr que notre XXIe siècle soit beaucoup mieux parti, à vrai dire. Je pense, frères et sœurs, qu'en s'éloignant de Dieu, on s'éloigne de nos frères et sœurs. Et en se rapprochant de Dieu, on se rapproche de nos frères et sœurs. Donc, maintenant, bien unis, amour de Dieu, amour du prochain, en suivant Jésus, puisqu'il est bien sûr celui qui est la clé de cet amour de Dieu, de cet amour du prochain. Vous savez, la vie de Jésus, c'est simple, il est passionné de Dieu et passionné de l'homme. Voilà, c'est ça toute sa vie. Et toute sa vie, c'est de donner et d'aimer à partir de l'amour de Dieu, son Père, vers l'amour du prochain. Alors voilà, l'évangile se termine avec le script qui dit « Mais tu as raison, Maître, quel bel enseignement, il est vrai, je veux le faire mien. » Jésus lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Ah ! Tu n'es pas loin, ben alors, qu'est-ce qu'il reste à faire pour y être vraiment ? Puisqu'il n'en est pas loin. Mais il reste, frères et sœurs, à s'attacher à Jésus. Il reste à le suivre, il reste à marcher dans ses pas. Le royaume de Dieu, c'est Jésus parmi nous. Celui qui ne met ses pas à la suite du Christ, malgré la faiblesse, est vraiment déjà dans ce royaume et nous le sommes. Alors je termine, frères et sœurs, avec cette parole d'un saint très important, le saint curé d'art, saint Jean-Marie Vianney, qui a rédigé cet acte d'amour. Je ne le lis pas en entier, il est assez long. Je ne lis que son introduction et sa conclusion. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, du moins je veux que mon cœur vous le répète, vous aimant autant de fois que je respire. Amen. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021